Comment est-ce que les PME et les TPE ultramarines sont financés par de nombreux établissements dans des conditions qui sont globalement similaires à ce qu'elles sont au niveau national ? Évidemment, avec un certain nombre de contraintes liées à des risques parfois plus élevés selon les géographies et des conditions d'exploitation qui également peuvent être différentes. Comment est-ce qu'une initiative récente prise par le gouverneur de la Banque de France va dans le sens d'un certain nombre de recommandations qui avaient déjà été faites et qui consiste à mettre en place dans chacune des unités de la Banque de France et de l'IEDOM des correspondants TPE, sortes de tiers de confiance chargés d'orienter les chefs d'entreprise dans le maquis des aides et des financements pour les aider à trouver la bonne formule, répondre à leurs interrogations et puis également à travers un outil qui s'appelle OPAL sorte de diagnostic financier en ligne leur permettre d'avoir une meilleure vision de ce qu'est leur entreprise, de leur capacité de financement et comment elles peuvent se projeter dans l'avenir, dans les projets de manière un peu plus cohérente sur le plan financier.